Et je quitte à ces mots le navire et la mer. Je venais de passer par le vallon sacré et j'allais arriver à la grande demeure de Circé la drogueuse, quand près de la maison, j'ai devant moi Hermès à la baguette d'or. Il avait pris les traits d'un de ces jeunes gens dont la grâce fleurit en la première barbe. Il me saisit la main, me dit et déclare, où vas-tu malheureux au long de ces coteaux, tout seul et dans ces lieux que tu ne connais pas ? Chez Circé, où tes gens transformés en pourceaux sont maintenant captifs au fond des sous bien closes ? Tu viens les délivrer ? Tu n'en reviendras pas, crois-moi, tu resteras à partager leur sort. Mais je veux te tirer du péril, te sauver. Tiens, c'est l'herbe de vie. Avec elle, tu peux entrer dans ce main noir, car sa vertu t'évitera le mauvais jour. Et je vais t'expliquer les dessins de Circé et tous ses maléfices. Et en fait son mélange, elle aura beau jeter sa drogue dans ta coupe, le charme en tombera devant l'herbe de vie que je vais te donner. Mais subis bien mes conseils. Aussitôt que du bout de sa longue baguette, Circé t'aura frappé, toi, du long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe et lui saute en dessus, féminine de l'oxyre. Tremblante, elle voudra te mener à son lit. Ce n'est pas le moment de refuser sa couche. Songe qu'elle est déesse, que seule elle a la pouvoir de délivrer tes gens et de te reconduire. Mais fais-la te prêter le grand serment des dieux, qu'elle n'a contre toi aucun autre dessein pour ton mal et ta perte. Que t'ayant-la sans arme, elle ne fera rien pour te prendre ta force et ta virilité. Ayant ainsi parlé, le dieu au rayon clair, tirait du sol une herbe qu'il m'apprit à connaître avant de la donner. Puis Hermès, regagnant les sommets de l'Olympe, disparut dans les bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !